Si vous regardez régulièrement des vidéos sur YouTube, vous connaissez sans doute Micode. Micode, c'est un jeune YouTuber très doué qui fait d'excellentes vidéos de vulgarisation portant sur l'informatique. Et si d'aventure vous ne le connaissiez pas, courez vite, réparez cet oubli, le lien vers sa chaîne est en description. Donc, Micode vient de faire une vidéo intitulée « J'ai fouillé des disques durs sur le bon coin ». Le but du jeu était de racheter des disques durs d'occasion pour expérimenter les techniques que peuvent utiliser les hackers et les services de renseignement qui partent ainsi à la pêche aux informations un peu au hasard. Mais dans cette vidéo, Micode se demande à un certain moment si ce qu'il fait est bien légal. Il va falloir que je me bac un petit peu pour vérifier que tout est parfaitement légal, n'est-ce pas ? Eh bien Micode, c'est une excellente question. C'est pas lui qui te pose une question, c'est toi qui donne ton avis sans compter rien demandé. Donc, pour résumer, Micode a trouvé des informations confidentielles dans des disques durs qu'il a achetés d'occasion. Juridiquement, ça se passe comment ? Eh bien, le texte applicable est la loi Godfrey de 1988. Ce texte a introduit plusieurs infractions nouvelles en droit pénal et ceci pour réprimer la criminalité informatique. Alors, regardons un peu ce que nous dit ce texte avant de voir si ça peut s'appliquer à la curiosité de Micode ou pas. Alors, l'article 323.1 du Code pénal prévoit que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Alors, analysons un peu ce texte avec attention. Le fait d'accéder ou de se maintenir dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Tout d'abord, un système de traitement automatisé de données. C'est la terminologie pour désigner un ordinateur. Mais ça peut aussi s'appliquer à une machine à cartes perforées, même s'il n'y en a plus depuis très longtemps. Bon, système de traitement automatisé de données, c'est long et en pratique, on a pris l'habitude de parler de stade. Pas un stade comme ça, mais un stade comme ça. Donc, le fait d'allumer un ordinateur ou de s'introduire dedans à distance alors qu'on n'en a pas le droit, eh bien c'est une infraction. Et c'est puni de 2 ans de séchoir et de 60 000 euros d'amende. Alors attention, je ne dis pas du tout que notre ami MiCode est en train de commettre une infraction. Au contraire. Deux remarques. La première, c'est que l'article 323.1 du Code pénal précise que c'est le fait d'accéder frauduleusement à un ordinateur qui est interdit. Or, lorsque MiCode achète un ordinateur ou un disque dur d'occasion, il en devient légitimement le propriétaire. Le fait d'allumer et d'utiliser son ordinateur ne peut donc pas être considéré comme étant frauduleux. Donc, en l'espèce, l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données n'est pas constitué. Il y a bien accès, mais il n'est évidemment pas frauduleux. Cela veut dire que l'article 323.1 du Code pénal n'est pas applicable à cette situation précise. Ce serait évidemment différent si MiCode avait obtenu illégalement cet ordinateur ou ce disque dur ou s'il y avait accédé illégalement à distance par le réseau. En d'autres termes, cet accès est frauduleux lorsqu'il est le fait d'une personne qui n'a pas le droit d'accéder au système ou n'a pas le droit d'y accéder de la façon dont elle y a accédé. Et en l'espèce, MiCode n'est dans aucun de ces deux cas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est qu'il convient quand même d'être prudent. Que se passe-t-il si on trouve un contenu problématique dans un ordinateur d'occasion qu'on vient d'acheter ? À mon avis, il y a plusieurs figures différentes. En gros, on peut trouver soit des données professionnelles ou alors des trucs complètement illégaux. Au hasard, des photos pédophiles par exemple. Marco Preuss, l'expert en sécurité que MiCode a contacté, lui donne d'ailleurs d'excellents conseils à ce sujet. Je ne vais pas redire ce qu'il a déjà dit. Allez regarder la vidéo de MiCode pour ça. Mais je vais quand même en rajouter une couche sur les aspects pratiques du droit. Le droit, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a juste des preuves d'amour. Eh bien, le droit, c'est pareil. Il n'y a pas de droit, juste des preuves de droit. MiCode a donc tout intérêt à agir avec précaution et à se préconstituer des preuves de l'origine légale de l'obtention des ordinateurs et des disques durs qu'il a obtenues. Il vaut mieux payer par exemple en laissant des traces de paiement, paiement par carte, paypal, chèque, plutôt que payer en liquide, avoir une facture, bref, des traces de l'origine de l'ordinateur ou des disques durs d'occasion. Simplement, aucun. Alors ceci dit, en pratique, je me rends bien compte que ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, ce serait toujours mieux de pouvoir prouver d'où vient ce matériel en cas de problème. Dans cette hypothèse, nous sommes en droit pénal et la preuve est libre. C'est-à-dire qu'on peut apporter la preuve par tout moyen. Et celui qui a trouvé des trucs illégaux sur un ordinateur d'occasion, il a l'obligation de dénoncer l'infraction ? Excellente question, Tricotine. Et la réponse, c'est oui et non. Dans les cas les plus graves, il y a effectivement une obligation de dénoncer une infraction. Les deux cas principaux qui me viennent à l'esprit sont l'article 434.1 du Code pénal, qui oblige toute personne ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, à en informer les autorités. C'est même une infraction pénale de ne pas le faire, puisque c'est puni de 3 ans de séchoir et de 45 000 euros d'amende. Ceci ne concerne que les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves. Il y a également une autre obligation de dénonciation, c'est celle qui concerne les personnes qui ont connaissance de mauvais traitements infligés à des enfants. Hormis ces deux cas, pour les autres infractions, il n'y a pas d'obligation de dénoncer lorsqu'on en apprend l'existence. Ça, c'est donc la première hypothèse, celle où on découvre, sur une bécane ou un périphérique de stockage d'occasion, des trucs clairement répréhensibles. Mais ce n'est pas du tout ce genre de choses que Micode a découvert. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que je vais aujourd'hui envoyer un petit mail à une entreprise qui a visiblement des petits soucis de sécurité. On est donc dans le second cas de figure, c'est-à-dire de celui d'une boîte qui a laissé fuiter ses données. Les cas les plus courants, ce sont les fichiers clients, la facturation, la comptabilité, etc. Dans cette seconde hypothèse, on comprend bien qu'on est dans une situation complètement différente de la première. L'entreprise qui a vendu ce disque dur d'occasion a mal effacé ses données, ou ne les a pas effacées du tout, et a priori elle est en quelque sorte plutôt victime de sa propre négligence, et elle n'a pas commis d'infraction. On va quand même voir tout à l'heure que ce n'est peut-être pas toujours aussi vrai que ça d'ailleurs. Micode contacte donc l'entreprise pour l'avertir qu'elle a quelques petits problèmes de sécurité. On imagine que ça ne va pas leur faire plaisir, et même si Micode n'est théoriquement responsable d'aucune infraction, ce n'est pas pour ça que l'entreprise en question ne peut pas essayer de lui faire des ennuis. Ça, c'est une réaction hélas trop courante d'en vouloir à celui qui apporte une mauvaise nouvelle. Alors, juridiquement, comment ça pourrait se traduire ? Eh bien, l'entreprise en question pourrait reprocher à Micode de ne pas avoir immédiatement éteint l'ordinateur dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des données auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès. Rappelez-vous, c'est le fameux fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans toute ou partie d'un stade de l'article L3231 du Code pénal. Cet argument lui reprocherait non pas l'accès, mais le maintien dans le stade. Et cette société pourrait plaider que lorsque Micode a eu conscience qu'il s'agissait de données auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès, il aurait dû se déconnecter immédiatement. D'ailleurs, les choses ne sont pas toujours très claires pour les juges, et il y a de la jurisprudence dans les deux sens. Cette société pourrait donc déposer plainte contre Micode, ça s'est déjà vu, et même si au final, à mon avis, il ne serait pas condamné, croyez-moi, c'est quand même mauvais pour le sommeil d'être poursuivi. D'où l'importance de garder un maximum de preuves de la façon dont on a pris possession de l'ordinateur ou du disque dur d'occasion, comme je le disais tout à l'heure. Mais là n'est pas le plus important. Non pas pour Micode, mais pour l'entreprise. Naturellement, tout va dépendre des données qui ont fuité, mais s'il s'agit de données personnelles, alors l'entreprise a vraisemblablement commis une infraction. Les données personnelles sont protégées par la loi, et en l'espèce, c'est la loi Informatique et Libertés de 1978 qui a créé la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés. Cette loi de 1978 a été modifiée et complétée récemment par le RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Pour résumer, celui qui recueille et traite des données personnelles a l'obligation de prendre certaines précautions, notamment lorsqu'on se débarrasse des ordinateurs ou des disques durs qui ont contenu ces données protégées. Là, visiblement, cette entreprise ne l'a pas fait, et si c'est bien le cas, si l'affaire finit par être connue, elle risque d'être sanctionnée. Et la sanction est sévère, puisque l'article 226.17 du Code pénal prévoit que le fait de procéder ou de faire procéder un traitement de données à caractère personnel, sans mettre en œuvre les mesures prescrites, etc., est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Alors voilà de quoi répondre à l'inquiétude de Micode. Pour être tout à fait transparent avec vous, l'ordre de l'informatique, c'est mon principal sujet d'études depuis 25 ans. C'est là-dessus que porte l'essentiel de mes recherches et de mes publications. Donc, si vous voulez que j'aborde à nouveau, de temps en temps, ce genre de sujet un petit peu plus technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez le droit !